Aujourd'hui, je vais commencer par faire une introduction à la question des liens entre les oppressions. Je vais vous présenter la critique de Cochrane contre la thèse des oppressions liées. La réponse que Jason Wyckoff lui fait, donc on va reparler de lui encore aujourd'hui comme on a parlé ce matin. Deuxièmement, je vais vous faire un aperçu de la thèse des oppressions liées selon certaines écoféministes antispécistes. Donc, c'est vraiment sur celle-là que je vais me concentrer. Et troisièmement, je vais me demander si les oppressions sont liées, est-ce que c'est possible que la libération des différents groupes soit liée? Donc, est-ce qu'on peut parler de destin lié en étudiant le rôle des femmes dans le mouvement de défense des animaux et les études en psychologie morale et sociale qui semblent confirmer les études des écoféministes, les analyses des écoféministes. Donc, pour commencer, la plupart d'entre vous, vous allez déjà savoir ça, mais chez Singer, les liens entre le spécisme et les autres formes de discrimination, comme le sexisme et le racisme, sont basés sur ce qu'on pourrait dire, appelé un raisonnement par analogie. Le sexisme et le spécisme sont des formes d'oppression injustifiables parce qu'elles sont basées sur des caractéristiques moralement arbitraires, donc appartenir à un certain sexe, genre ou à une certaine race, espèce ou un groupe taxonomique. Je ne conteste pas du tout cette conception-là, mais je trouve que s'en tenir à ça, ça ne permet pas réellement de comprendre les liens concrets entre l'oppression des animaux et des femmes. C'est là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. Je trouve qu'on en reste un petit peu à la surface de la question. Tandis que chez les écoféministes, il ne s'agit pas simplement d'établir des liens logiques ou analogiques entre le sexisme et le spécisme, par exemple, mais bien des liens concrets, à la fois matériels, historiques et idéologiques, en étudiant comment les différents formes d'oppression s'alimentent ou se renforcent réciproquement. Dans son ouvrage d'introduction aux animaux et à la théorie politique, Alasdair Cochrane conteste l'idée que les oppressions sont liées en disant premièrement que l'analogie ne tient pas. Le sexisme s'est basé sur un préjugé erroné. Les femmes sont aussi rationnelles que les hommes. OK, les animaux sont peut-être un petit peu plus intelligents qu'on le pense, mais ils ne sont pas rationnels comme les humains. Il faut que je note que Cochrane ne soutient pas que l'absence de raison chez les animaux justifie de les exploiter et de les tuer, mais il ne veut que contester la thèse des oppressions liées. Et il fait ça de deux façons différentes. Donc, premièrement, il conteste l'analogie de Singer en identifiant une différence qui est constate pertinente entre le sexisme et le racisme, basée sur la possession de raisons chez les femmes et non pas chez les animaux. Deuxièmement, il soutient qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre le sexisme et le spécisme. Il dit que les végétariens peuvent bien être misogynes et il est possible que les femmes gagnent du pouvoir économique et politique tout en continuant à manger des animaux. Il soutient qu'il est parfaitement possible d'imaginer des communautés où les animaux seraient libérés, mais où les femmes seraient encore opprimées. Et inversement, d'imaginer des communautés où les femmes seraient libérées et les animaux opprimés. Donc, je vais vous lire la citation en anglais. En réponse aux objections de Cochrane, je voudrais... Premièrement, il y a deux problèmes avec cette conception-là. La première, c'est quelle conception du féministe est adoptée par Cochrane et quel sens a donné... La deuxième, c'est quel sens a donné à la thèse des écoféministes sur les liens entre les oppressions. Premièrement, quand Cochrane est dit que l'analogie ne tient pas, les femmes sont toutes aussi rationnelles que les hommes, ce qui ne serait pas le cas des animaux, il faut voir qu'il utilise une conception particulière du féminisme, qu'on peut dire libérale, égalitaire ou parfois même humaniste, selon lesquelles les femmes vont être libérées lorsqu'elles vont avoir accès aux postes de pouvoir ou même postes de pouvoir que les hommes. Donc, ça, ça n'implique pas de transformation profonde de la société ou, par exemple, une revalorisation du travail de care. Je ne veux pas m'attarder sur ce problème-là ici, mais si on défend une autre vision du féminisme, par exemple basée sur une éthique du care ou sur une éthique du care de la non-domination ou le féministe comme un combat contre toutes les formes d'oppression, il ne va pas de soi qu'un monde féministe pourrait continuer à être aussi violent envers les animaux que c'est le cas aujourd'hui. Mais je veux plutôt m'attarder sur une autre erreur de l'objection de Cochrane contre la thèse des oppressions liées, quand il dit qu'il n'existe pas de lien nécessaire ou de lien logique entre le spécisme et le sexisme, entre l'oppression des femmes et celle des animaux, parce qu'il soutient qu'il est possible d'imaginer sans contradiction logique ou sans contradiction métaphysique un monde dans lequel les femmes seraient opprimées, subordonnées, tandis que les animaux seraient encore exploités et tués ou inversement. Premièrement, oui, c'est imaginable. C'est imaginable, je pense, mais c'est peu plausible. Mais deuxièmement, surtout, ça représente mal le sens de la thèse des écoféministes. Les écoféministes, ils ne soutiennent pas qu'il existe un lien nécessaire ou logique entre le sexisme et le spécisme, de sorte qu'il serait impossible de conceptualiser un monde sans sexisme qui opprime les animaux ou un monde antispéciste qui opprime les femmes. Je vais aussi suivre les analyses de Jason Wyckoff. Il a écrit un article dans lequel il identifie ce problème. Il répond à l'objection de Cochrane en distinguant quatre sens de la thèse des oppressions liées. Donc, le premier sens de la thèse des oppressions liées, c'est qu'on pourrait voir qu'il y a une connexion causale contingente. Il y a une forme d'oppression qui a eu tendance historiquement à renforcer l'autre. En second lieu, on peut voir qu'il y a des connexions, des conditions matérielles et sociales communes aux deux formes d'oppression, de sorte que si une existe, l'autre a de bonnes chances d'exister. Et troisièmement, on peut identifier des liens normatifs ou des liens idéologiques, de sorte que si les justifications de l'une sont acceptées, alors les justifications de l'autre le seront probablement aussi. Et enfin, quatrièmement, on pourrait penser à un rapport d'implication logique ou analytique, si A alors B, si sexisme alors raciste, si sexisme alors spéciste, si spécisme alors sexiste. Cochrane interprète la thèse des oppressions liée comme étant le quatrième sens, alors que Wyckoff soutient, je trouve, avec raison, qu'on doit plutôt l'interpréter comme faisant partie des trois premiers types, les trois premières formes d'interprétation. Et je vais y revenir à la fin. Mais lorsqu'on étudie les écoféministes, les écoféministes en dispéciste, elles soutiennent qu'il y a plusieurs formes d'oppression humaine, notamment le patriarcal, le colonialisme, sont liés à ce qu'on appelle la domination naturellement juste des humains sur les autres animaux. Voici quelques ouvrages. Je n'ai pas le temps de vous les présenter en détail aujourd'hui, mais je veux souligner que ces travaux-là portent sur plusieurs disciplines. Ce n'est pas simplement la philosophie, mais aussi l'histoire, les études religieuses, la sociologie. Et il étudie comment l'exploitation, la domination et l'oppression des animaux ont facilité et encouragé la violence et la domination des humains parce qu'elles fournissent, en fait, les conditions matérielles et idéologiques de l'oppression des membres des groupes humains marginalisés et étrangers aussi. Donc, on retrouve en fait cette idée-là explicitement dans plusieurs textes de la pensée occidentale chez Aristote. Aristote, par exemple, il justifie l'esclavage et le patriarcat en s'appuyant sur la domination des humains sur les autres animaux. Et je vais vous lire une longue citation d'Aristote. « Il est préférable pour tous les animaux domestiques d'être dirigés par des êtres humains parce que c'est de cette manière qu'ils sont gardés en vie. De la même manière, la relation entre le mâle et la femelle est par nature telle que le mâle est supérieure, la femelle inférieure, que le mâle dirige et que la femelle est dirigée. Il en est nécessairement de même chez tous les hommes. Ceux qui sont aussi éloignés des hommes libres que le corps lait de l'âme ou la bête de l'homme, ceux-là sont par nature esclaves et pour eux, être commandés par un maître est une bonne chose. » Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'idée de la domination humaine sur les autres animaux, l'idée que c'est naturellement juste qu'on ne peut pas remettre ça en question, ça sert d'appui à l'idée que certains humains peuvent aussi gouverner légitimement les autres par leur position supérieure. Ce n'est pas simplement juste que les êtres inférieurs, femmes, esclaves, animaux, enfants, etc., obéissent aux êtres supérieurs, les hommes propriétaires, citoyens, rationnels, et qui servent leurs intérêts, mais c'est même mutuellement bénéfique. Et ça, c'est important à souligner. Comme le patriarcat institue l'idée d'un contrat sexuel dans lequel les femmes tirent un bénéfice de leur subordination à la classe des hommes, on soutient qu'il y a un contrat naturel ou qu'il y a un contrat domestique qui s'est établi entre les humains et les autres animaux, les animaux domestiqués, de sorte qu'en fait, ils nous donnent volontiers leur corps, leur force de travail, ils nous offrent accès à leurs services reproductifs comme leurs enfants, leur lait, leur lait maternel, leurs oeufs, etc., en échange de nos bons soins et notre protection. Donc, tenter de présenter les animaux comme des victimes consentantes, c'est une façon de nier les torts. En fait, le patriarcat, il considère les femmes comme des propriétés qui sont sous la domination légitime, ou on pourrait dire la protection de leur père et de leur mari. Et de même, l'élevage des animaux, en anglais, animal husbandry, présente les éleveurs comme ceux qui prennent soin des animaux. Donc, les inférieurs bénéficient de leur position subordonnée, ça fait que c'est pas vraiment une domination injuste. Ça, c'est pas rare qu'on tente de faire croire à l'existence d'un tel contrat domestique dans le cas des animaux. Il y a plusieurs... L'industrie représente souvent les animaux comme des victimes consentantes qui vont jeter sur le barbecue pour nous ou qui veulent mourir pour notre estomac. Et il y a plusieurs féministes antispécistes qui ont analysé la proximité de ces représentations populaires des animaux qui se sacrifient pour nos estomacs et des femmes qui désirent enfin, dans le fond, être consommées et être dominées par les hommes. C'est notamment le cas, en fait, de Carol G. Adams dans son livre La pornographie de la viande et dans la politique sexuelle de la viande. Dans la politique sexuelle de la viande, Adams soutient que dans les cultures patriarcales, les femmes sont animalisées et les animaux sont féminisés. Les femmes sont animalisées au sens de réduites à leur corps, à leur fonction biologique, à leur utilité pour les hommes et de même, les animaux qui sont destinés à la boucherie sont féminisés au sens où ils sont sexualisés, même, on pourrait dire, pornographie. Donc, les animaux et les femmes sont représentés comme étant au service des hommes et littéralement réduites à n'être que des corps qui ont une fonction utilitaire pour les dominants sans égard à leur propre vie psychologique. Ça, c'est ce que Carol Adams appelle le concept de référent absent. C'est comme les femmes dans la pornographie, les animaux sont des référents absents au sens où ils vont disparaître en tant qu'individus, un cochon ou une vache, pour devenir des objets, des substances, du porc, du bœuf, des cuisses, des poitrines. Si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus, il y a une page Facebook et Tumblr aussi d'une féministe antispéciste qui s'appelle Axelle Pleyus qui, la page s'appelle « Je suis une pub spéciste » qui analyse l'omniprésence de ce qu'on peut appeler le carno-sexisme dans notre culture populaire. Établir des liens entre l'oppression des femmes et des animaux, comme vous le savez, c'est vraiment, c'est très choquant. Ça arrive souvent que les gens sont fâchés lorsque les antispécistes, les défenseurs des animaux font ces liens-là. Pourtant, c'est important de comprendre que ces liens-là, ils n'ont pas été inventés par le mouvement de défense des animaux. C'est des liens qui ont été reconnus depuis longtemps par les victimes des différentes formes d'oppression. Par exemple, les féministes comparent depuis très longtemps les concours de beauté comme Miss America à des cattle shows, des concours de beauté de vaches. Mais la plupart du temps, cette comparaison-là, elle a été l'occasion de déplorer comment les femmes humaines sont traitées tout en ignorant complètement le sort des vaches elles-mêmes. Quand on dénonce simplement un côté de l'équation, on laisse entendre que l'exploitation sexuelle des femmes, c'est moralement condamnable, mais pas celle des femelles des autres espèces. C'est en fait légitime d'infliger des violences reproductives au corps de celles qui n'appartiennent pas à notre groupe biologique dans le but de s'approprier leurs chaires, leurs enfants, leurs services reproductifs en général. C'est souvent même comme ça qu'on les appelle. On les appelle des vaches laitières, des poules pondeuses, des truies de reproduction. Ils ne servent qu'à ça, c'est leur raison d'être. Des fois, on se demande même ce que les animaux feraient si on ne les utilisait pas pour nos propres fins. Donc, une stratégie courante pour combattre l'animalisation des femmes et d'autres groupes humains subordonnés, je laisse ça de côté vu que notre panel se concentre sur le sexisme, ça a été une façon de combattre l'animalisation des femmes, ça a été donc de renforcer la hiérarchie de l'espèce. Donc, on peut comprendre qu'en raison de cette association-là aux animaux qui a facilité leur oppression, il y a plusieurs groupes humains qui ont revendiqué leur appartenance aux groupes dominants, donc aux humains et aux droits et aux privilèges qui sont associés. L'expression « we are not animals » ou « on n'est pas des animaux », c'est sans aucun doute le cri de ralliement le plus populaire parmi les groupes opprimés. Lorsque les groupes opprimés, autant des féministes que le mouvement Black Lives Matter plus récemment, scannent qu'ils ne sont pas des animaux. Évidemment, ils ne sont pas en train de nier que les femmes et que les personnes racisées sont des animaux au sens biologique du terme. Lorsque la militante féministe Andrea Dworkin manifeste dans les rues de New York contre la pornographie avec sa pancarte, elle ne veut pas dire non plus que l'exploitation sexuelle des animaux est moralement correcte. De même, le mouvement Black Lives Matter, il ne veut pas du tout laisser entendre que ce serait correct pour la police d'abattre des chiens dans les rues, contrairement à ce que littéralement laisse entendre le slogan. C'est important de comprendre que cette idée-là, ce slogan-là, on n'est pas des animaux, c'est juste une vieille rhétorique qui est utilisée encore par les mouvements progressistes, mais c'est une rhétorique trompeuse, premièrement, qui ne veut pas vraiment dire ce qu'elle dit, puis c'est une rhétorique qui est nuisible parce qu'elle serait au dépend des animaux. Donc, il faut comprendre, ça, ça va connecter avec ce dont on a parlé ce matin, il faut comprendre que le concept animal ici, ce n'est pas du tout un concept biologique. C'est un concept politique, c'est une construction sociale, c'est une étiquette qu'on peut accoler sur des individus pour rendre légitime leur subordination et leur exploitation. Dans notre ontologie sociale, si on veut, être un animal, c'est un animal, c'est un individu dont la subordination, l'oppression puis l'exploitation, bien, c'est considéré moralement légitime. Fait que, quand on dit, c'est, ce n'est qu'un animal, c'est juste un animal, on sous-entend, en fait, que c'est inapproprié de s'émouir puis de s'indigner devant les violences qu'on lui inflige. Fait que, dans la mesure où animal, ça réfère à un type d'individu dont les intérêts les plus fondamentaux peuvent être légitimement méprisés, qui peuvent être exploités pour notre bénéfice et, évidemment, dont la mise à mort, ce n'est jamais un meurtre, on comprend que se dissocier des autres animaux, ça soit une tâche pressante pour l'ensemble des groupes humains traditionnellement opprimés. Mais il y a quand même plusieurs féministes qui se sont opposées à cette volonté-là de s'émanciper au détriment d'un groupe encore plus marginalisé et vulnérable. C'est le cas, par exemple, des féministes pour la libération animale qu'on voit sur cette image-là, organisé par l'écoféministe Marty Keel avec 50 autres féministes durant la marche à Washington en 1990. Donc, pour résumer un peu leurs propos, c'est dire que tenter de s'émanciper au détriment d'un groupe encore plus vulnérable, c'est profondément injuste, c'est profondément injuste envers les animaux et contraire au féminisme en tant qu'on le définit comme une lutte contre toutes les formes d'oppression, c'est sûr que ça va dépendre de la définition qu'on en prend, mais c'est aussi une stratégie qui risque d'être inefficace ou même impossible s'il est vrai qu'il existe des liens entre l'oppression des humains et celle des autres animaux qui se renforceraient mutuellement. Ces liens-là, en fait, comme je vous le disais, sont reconnus depuis longtemps. On se rappelle en fait la doctrine des devoirs indirects envers les animaux développés par Saint-Thomas puis reprises par Kant et reprises par Locke. Ça repose précisément sur l'idée que la violence et la cruauté envers les animaux doit être réprimée parce qu'elle encourage la violence envers les êtres humains. Bien entendu, pour les féministes, pour les écoféministes, il ne s'agit pas de s'opposer à la violence envers les animaux parce qu'elle mène à la violence envers les êtres humains. Ça serait encore juste un devoir indirect. Mais faire attention à ces liens-là, ça permet de faire comprendre aux féministes et aux progressistes en général qui luttent contre différentes formes d'oppression humaine que leur stratégie, ce n'est pas la bonne. Normaliser puis renforcer l'exploitation et la violence envers les animaux, ce n'est pas un moyen d'assurer l'égale considération des humains les plus marginalisés et vulnérables. Au contraire, la thèse est forte mais je la défends et Will Kimlicka aussi défend ça. Au contraire, l'humanisme suprématiste sur lequel repose une telle stratégie, c'est précisément ça qui rend possible l'animalisation des groupes opprimés. Je vais vous expliquer un petit peu plus ce que je veux dire par là. Donc, analyser, analyser, pardon, animaliser un individu, ce n'est pas nier qu'il appartient à l'espèce homo sapiens. On comprend, ce n'est pas une définition biologique. C'est premièrement le faire apparaître comme différent, comme appartenant à un autre groupe ou à une autre classe d'êtres. Deuxièmement, c'est le dépersonnaliser, le désindividualiser en le faisant apparaître comme un représentant interchangeable de sa classe biologique ou sociale. Par exemple, c'est un juif, c'est un arabe, c'est une pute, c'est une vache. On les empêche d'apparaître comme un individu à part entière. Troisièmement, on le fait apparaître comme étant inférieur sur une échelle hiérarchique des êtres, comme étant, par exemple, moins évolué, moins développé, moins rationnel, plus barbare, plus près de la nature que de la culture, plus près des instincts, des intuitions. Et finalement, quatrièmement, c'est de le faire apparaître comme ayant une valeur instrumentale, c'est-à-dire l'instrumentaliser en lui reconnaissant simplement une valeur dérivée de son utilité pour les dominants, donc comme existant pour le bénéfice des êtres considérés supérieurs comme étant exploitables et sacrifiables. Ce processus-là, il n'est pas fondamentalement différent qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'animaux. Donc, je pense qu'en soutenant nos devoirs de ne pas faire intentionnellement du mal à tout individu chez qui on peut percevoir une vie psychologique, on se donne en fait la meilleure arme pour défendre non seulement les animaux, mais également les humains les plus différents et marginalisés. Ce qu'on appelle l'humanisme suprémaciste, il soutient que les animaux sont essentiellement différents et inférieurs. Donc, rien ne laisse penser que l'humanisme suprémaciste qui valorise les humains dans ce qui les distingue des autres animaux s'amène à un plus grand respect de tous les êtres humains. En fait, au contraire, il y a des bonnes raisons de penser que c'est le fait même de dénigrer l'importance morale des intérêts fondamentaux d'un individu sous prétexte qu'il est inférieur sur une certaine hiérarchie des êtres qui ouvre la porte à toutes les autres formes de discrimination. Donc, on pourrait penser que défendre d'emblée l'égalité morale de tous les individus chez qui on est capable de percevoir quelqu'un, une vie de conscience, ça désamorcerait d'emblée l'animalisation comme une stratégie de domination. Chez les écoféministes, il s'agit de s'opposer à ce qu'elles appellent la logique de la domination. Elle est souvent illustrée par le biais d'une série de dualismes hiérarchiques qui opposent, par exemple, les hommes et les femmes, les humains et les animaux, la culture et la nature, la raison et les émotions, etc. Ces différences seraient marquées par la polarisation, la hiérarchisation, l'instrumentalisme et l'homogénéisation selon les analyses de Ines Trocking, Karen Warren et Val Plumwood. Je ne veux pas développer ça, je veux surtout souligner que dans la littérature écoféministe, on distingue trois réponses typiques à cette logique de la domination qui associe les femmes aux animaux pour mieux les dominer. Donc, la première réponse, c'est de, on peut tenter de s'émancifier en clameant son appartenance au groupe dominant et dénoncer son association aux caractéristiques infériorisées. Donc, c'est comme certaines féministes vont rejeter leur association au corps, aux émotions, à la nature et réclamer leur preuve d'appartenance au groupe dominant. Deuxièmement, on peut, il y a d'autres féministes qui se sont opposés à l'idée que l'émancipation des femmes devait passer, on pourrait dire, par la masculinisation des femmes. Ils ont plutôt tenté de renverser la hiérarchie de valeurs pour revaloriser le féminin, le naturel, les travaux de care, etc., et revendiquer même une connexion essentielle entre les éléments subordonnés. Par exemple, la connexion femme-nature via un essentialisme, peu importe qu'il soit littéral ou qu'il soit stratégique, comme chez Spivak. Donc, il s'agit ici de revaloriser des activités typiquement considérées féminines et de dévaloriser corrélativement la sphère des valeurs masculines. Selon Ines Stroking, il s'agit de renforcer la connexion femme-nature et de revaloriser les deux et non pas de dépasser le dualisme nature-culture. Donc, à ces deux tendances-là associées au féministe libéral et au féministe culturel, la plupart du temps, les termes peuvent varier, il y a d'autres qui iront à chercher à une troisième voie en s'attaquant plutôt à la logique de la domination elle-même et au dualisme. Donc, il s'agit dans ce cas-là de refuser de voir les différences de façon dualiste et de s'opposer à l'idée d'une domination naturellement juste. Et ça, c'est le plus souvent la troisième option que développent les écoféministes antispécistes comme par exemple Laurie Gruen qui soutient que la communauté de destin et la solidarité envers les femmes et les animaux sont le résultat de l'histoire commune du patriarcat et de la suprématie humaine. Je vais passer ça. Pardon, je trouve que j'avance pas assez vite. Je vais passer ça. Pour le moment, j'ai soutenu qu'il y a plusieurs féministes qui considèrent que les oppressions sont liées et qu'à plusieurs égards, l'exploitation des animaux a servi de modèle d'appui ou de justification à celle des humains. J'ai aussi souligné que la meilleure façon de se battre contre ça, contre cette animalisation-là ou cette déshumanisation-là de certains groupes humains, c'est pas de renforcer la hiérarchie humaine-animal, mais plutôt de contester le principe que la violence et la domination est correcte à l'égard des animaux. Je veux maintenant développer un peu plus cette idée-là que la cause animale et la cause féministe et donc cause progressiste devraient être solidaires. Bref, l'idée que non seulement les oppressions sont liées, mais que leur libération l'est aussi. Pour revenir à Jason Wyckoff, les quatre sens qu'il distinguait pour la thèse des oppressions liées, on peut aussi distinguer quatre sens de la thèse de la libération liée. Donc, premièrement, si on reconnaît qu'il y a des connexions causales contingentes, pas nécessaire, mais contingents, entre diverses formes de pression, on peut voir que rejeter une forme de pression, ça rend plausible l'idée que la seconde va l'être aussi ou du moins ne pourra pas servir à renforcer l'autre. Il est moins probable que le spécisme puisse perdurer dans un monde qui aurait rejeté le sexisme et inversement. Deuxièmement, si les conditions matérielles et sociales de l'une sont abolies, alors celles de l'autre le seront au moins en partie. Et le troisième sens, si on constate qu'il y a des liens normatifs ou idéologiques, on pourrait voir que réfuter la légitimité d'une oppression mènera probablement à exposer l'illégitimité des justifications de l'autre forme d'oppression. Mais ça n'implique pas des liens logiques. Ça n'implique pas un lien nécessaire. On n'est pas en train de dire que la libération des opprimés par A, par exemple, du sexisme, implique nécessairement la libération des opprimés par B, le spécisme. J'espère que ça, c'est clair, la distinction des liens contingents versus des liens idéologiques versus des liens nécessaires. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est s'il est vrai qu'il existe des liens concrets, historiques, matériels, idéologiques, symboliques, entre la façon dont on traite les humains et les autres animaux, il est au moins plausible de penser qu'un monde plus respectueux des animaux va être plus respectueux des êtres humains. Puis la thèse, la thèse des liens entre les oppressions n'est pas invalidée par la possibilité conceptuelle d'un monde spéciste mais non sexiste ou inversement. Je vais maintenant me tourner vers des essais encore plus concrets des liens entre la cause animale et la cause féministe, notamment en me tournant vers l'histoire de la cause animale, la démographie de la cause animale et les études en psychologie sociale. Premièrement, le souci pour les animaux était présent dans les écrits des femmes depuis longtemps mais il a largement été ignoré dans les études féministes. Ça, c'est en grande partie le sujet du livre de Carol Adams « The Sexual Politics of Me ». En fait, plus on en apprend sur l'histoire des femmes, plus on découvre une profonde indignation, une colère, même une révolte envers la façon dont les animaux autrement qu'humains sont traités comme ils appellent Marty Kiel. En fait, moi je vais jusqu'à penser qu'il est impossible de raconter l'histoire des femmes, le mouvement, pas l'histoire des femmes, il est impossible de raconter l'histoire du mouvement de défense des animaux sans raconter aussi celle des femmes parce que l'apparition de la cause animale comme mouvement social et politique a largement été le fait des femmes. Le philosophe Spinozet disait que la loi qui interdit de tuer des animaux repose bien plus sur une vaine superstition et une pitié de femme que sur la saine raison. En fait, c'est difficile de savoir qui des femmes et des animaux ont le plus suscité de mépris de la part des philosophes, mais c'est très facile de voir que cette pitié de femme-là se soucie pour les moins que rien que sont les animaux allait envahir l'espace public en même temps que les femmes dans l'histoire. Dès que les femmes ont réussi à prendre la parole publiquement, elles ont été nombreuses à défendre les animaux. C'est notamment le cas de Margaret Cavendish, de Louise Michel en France, des suffragettes en Angleterre. En fait, on pourrait donner beaucoup d'autres exemples, mais ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est que ça n'a pas été nécessairement très facile pour elle. par exemple, quand on se pense sur les critiques du mouvement de défense des animaux, notamment, par exemple, le mouvement de l'expérimentation animale au 19e siècle, on se rend compte que les attaques étaient souvent fortement misogynes et sexistes, un peu comme s'il suffisait de souligner que la cause animale, c'est une cause de bonne femme pour la discréditer. Je vais vous lire une citation d'un médecin qui défendait l'expérimentation animale. Est-il nécessaire de redire que les femmes ou plutôt les vieilles filles fournissent le plus nombreux contingents de ce groupe? Que mes adversaires ne me contradisent pas sinon je les défierais de me citer parmi les leaders de l'agitation, une seule fille riche, jolie et aimante ou une seule femme ayant trouvé dans son intérieur domestique de quoi satisfaire pleinement ses besoins d'affection? On a même tenté de présenter le souci pour les animaux comme une maladie mentale. Les féministes ont été diagnostiquées souvent d'hystérie lorsqu'elles refusaient de se soumettre à l'autorité d'un homme, mais on a également tenté de diagnostiquer le souci pour les animaux comme une pathologie, une maladie mentale qui affecterait particulièrement les hommes, la psychose de l'amour pour les animaux. Il y a tout un nouveau collectif qui a été organisé autour de ce thème-là, qui s'appelle Animal Ladies. Si ça vous intéresse, je vous ai mis la couverture ici. Donc, portez attention au caractère genré du mouvement de défense des animaux. C'est important parce que cette étroite association-là entre les femmes et la cause animale, ça peut avoir nuit aux deux luttes à la fois. Dans les sociétés spécistes où la violence envers les animaux, c'est une activité économique comme une autre, le fait que les femmes ont été à l'avant-plan de la défense des animaux, ça a contribué à les représenter comme étant irrationnel, puéril, trop émotionnel pour avoir la légitimité de prendre part au débat politique. Elles n'ont pas leur place dans la sphère publique. Et dans les sociétés patriarcales, les préoccupations qui sont associées aux femmes sont souvent dénigrées et ridiculisées, vues comme enfantine, sentimentales, comme appartenant à la moralité personnelle, à la sphère privée. Donc, présenter ce souci pour les animaux comme une affaire de bonne femme, ça l'a permis de dépolitiser le mouvement de défense des animaux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans des sociétés qui défendent à la fois la suprématie humaine et le patriarcat, l'association entre le mouvement féministe et la défense des animaux, ça peut avoir contribué à discréditer les deux luttes. Encore aujourd'hui, ce n'est pas juste dans le passé, encore aujourd'hui, le mouvement de défense des animaux est largement un mouvement de femmes. Autour de 68 à 80 % des activistes pour les droits des animaux seraient des femmes. Pour Alexa et Herzog, c'est autour de 75 %, mais on mériterait d'avoir encore des meilleures données là-dessus. On connaît très bien la dimension genrée de la violence, de la violence envers les êtres humains. On ne conteste pas ça, il y a plusieurs études là-dessus. Mais il existe aussi des études fortement genrées dans la violence envers les animaux qu'on a moins étudiées. Pourtant, les hommes sont majoritaires dans les activités qui consistent à blesser, tuer des animaux, par exemple, la chasse, l'élevage, les abattoirs, les laboratoires. Et les femmes vont être majoritaires dans les activités de soins aux animaux, la création de refuges, par exemple, dans l'activisme politique contre l'expérimentation animale ou en faveur, par exemple, du véganisme. Dans une étude vraiment très influente sur les attitudes sociales envers les animaux qui remonte à 1987, Stephen Keller soutenait que le genre, c'est un des facteurs démographiques qui est plus important pour prédire les attitudes envers les animaux dans nos sociétés. Son étude indiquait en fait que les femmes sont beaucoup plus opposées à l'usage des animaux dans les laboratoires, les rodéos, au fait de tuer les animaux pour la fourrure et la chasse récréative que les hommes. Et depuis ce temps-là, son étude, il existe aujourd'hui toute une littérature en psychologie et en sociologie qui étudie cette fracture sociale en termes de lignes de genre en ce qui concerne le respect et la compassion pour les animaux. Il y a même des récents sondages qui indiquent que c'est encore le cas. C'est un sondage qui a été fait au Canada qui indique que les femmes sont beaucoup plus opposées à la chasse sportive, à la fourrure, aux zoos, aux aquariums et à la chasse que les hommes. Et dans les études en sociologie, en psychologie, les différences de genre dans les relations humaines-animales sont bien établies. En voici une courte liste. Je n'ai pas le temps de toutes vous les présenter, mais je vais vous partager le PowerPoint. comme ça, si vous voulez aller les voir, je veux attirer votre attention sur une étude en particulier. Les écoféministes ont affirmé une connexion entre l'oppression des femmes et des animaux et notre recherche s'est concentrée sur les rôles genrés et les attitudes par rapport aux animaux ainsi que la consommation de viande. Et ils en viennent à la conclusion que les justifications pro-viande sont reliées aux attitudes sexistes et à la défense des rôles sociaux traditionnels. Et leur conclusion, ces résultats supportent empiriquement la thèse des oppressions liées selon laquelle les attitudes envers les animaux et le genre sont connectées. Donc, comme je disais, ces disparités-là en termes de genre sont bien établies, mais ne sont pas pour autant expliquées, évidemment. Il y a certaines recherches qui se penchent sur l'explication et suggèrent que les différences genrées en ce qui concerne nos attitudes par rapport aux animaux seraient explicables par deux facteurs principaux. Premièrement, les femmes auraient plus d'empathie et deuxièmement, il y aurait moins d'orientation vers la domination sociale ou le social dominance orientation. C'est cette étude-là en particulier, mais il y en a d'autres qui soutiennent ça. Bien évidemment, on n'a pas encore expliqué pourquoi les femmes auraient plus d'empathie et moins d'orientation vers la domination sociale, donc c'est une explication partielle. L'orientation vers la dominance sociale, pour le dire vite, ça inclut par exemple le respect des traditions, le conformisme, l'obéissance à l'autorité, la justification des inégalités et des hiérarchies sociales. Et ça, on a plein d'études qui montrent que c'est corrélé à la suprématie humaine. Par exemple, les omnivores adhèrent davantage aux structures autoritaires et rejettent davantage l'égalitarisme que les végétariens ou les véganes. Encore une fois, voici une liste d'études sur le sujet pour vous montrer qu'on n'invente pas ça. On peut voir que les réflexions des écoféministes qui ont été menées depuis les années 80-90 sont largement confirmées par les études en psychologie qui étudient les liens entre le spécisme, le sexisme, le racisme. Bref, qui confirme que la croyance dans la supériorité des humains sur les animaux est empiriquement reliée, associée à la tendance à défendre la domination des hommes sur les femmes ou à déshumaniser certains humains comme les immigrants ou les étrangers. Ça, on appelle ça le phénomène, le modèle inter-espèce des préjugés ou en anglais « the inter-species model of prejudice ». Plus on établit une hiérarchie entre les humains et les autres animaux, plus on a tendance à avoir des préjugés défavorables envers les immigrants ou les étrangers, et à l'inverse, plus on pense que les animaux méritent notre respect, moins on manifeste des préjugés déshumanisants envers les étrangers. Et ça, c'est encore une autre qui confirme encore une fois. Selon une différente échelle de spécisme, en fait, ils n'étaient pas convaincus de toutes les études que je vous ai montrées avant. Ils ont inventé une nouvelle échelle pour analyser le spécisme et ils en viennent quand même à la même conclusion. Je vais vous laisser, c'est un groupe d'Oxford, je vais vous laisser aller le voir si ça vous intéresse. Pour terminer, il me reste deux petites slides avant d'arriver à ma conclusion. Je veux dire que c'est important de souligner que porter attention à la différence, à la division genrée des attitudes liées à la violence envers les animaux et à leur protection, ça ne l'a pas amené à une thèse d'essentialisme selon laquelle les femmes sont naturellement plus sensibles au sort des animaux. Ça peut très bien être le fruit de notre éducation genrée. Dans des sociétés qui éduquent différemment les filles et les garçons, les filles sont encouragées à démontrer plus d'empathie, à prendre soin des plus vulnérables et les garçons au contraire à ne pas être trop sensibles à manger de la viande, même parfois aller à la chasse et à la pêche. Même on sait que les hommes qui sont des alliés du mouvement de défense des animaux, ils peuvent se faire questionner sur leur masculinité, leur hétérosexualité, etc. Particulièrement s'ils sont véganes. Ils rencontrent des difficultés particulières parce que dans notre société, il y a encore une association entre la viande et la virilité. Mais on peut espérer en fait que plus le mouvement féministe va progresser, plus il va être facile pour les hommes de briser ce stéréotype-là. Donc, parler de la division genrée de travail de care pour les animaux, ça n'a pas besoin d'être une affirmation essentialiste selon laquelle il y a une forme de biologie féminine qui nous prédisposerait à avoir une connexion naturelle avec les animaux. Ça peut s'expliquer par la socialisation différente des filles et des garçons pour les rôles sociaux genrés. Mais il manque encore d'études là-dessus, plusieurs études qui devraient être faites à ce sujet-là. Je pense que c'est important de porter attention à la démographie du mouvement pour mieux comprendre d'où on vient, du mouvement de défense des animaux pour comprendre d'où on vient, mais aussi où on s'en va. Parce que les féministes ont fait des gains importants dans les 100 dernières années et à mesure que les femmes prennent et vont prendre plus leur place légitime dans nos sociétés, là, je ne parle pas simplement d'avoir plus de pouvoir économique et politique, mais bien de rendre légitime et valide des préoccupations typiquement associées aux femmes et dévalorisées comme le soin des individus vulnérables. On peut espérer que la cause animale va faire des grands progrès, notamment, et là, je vais terminer là-dessus avant d'arriver à ma conclusion, notamment grâce à la reconnaissance de la nécessité de politiser la sphère privée. Ça, c'est un gros problème en général dans le mouvement de défense des animaux. Donc, les violences envers les femmes, les enfants et les animaux domestiqués, autant ceux de compagnie que les animaux de ferme, ils vont souvent rester impunis et invisibles parce qu'elles ont précisément lieu dans la sphère privée d'un homme qui a autorité sur son domaine, son foyer, sa propriété et aucun compte à rendre publiquement sur la façon dont ils les traitent. Il y a une grande partie de l'histoire de la cause animale qui a été faire éclater la cause féministe qui a été de faire éclater cette sphère privée pour créer des refuges pour sortir les femmes, mais aussi les enfants, les animaux, les personnes en situation d'handicap, les vieillards, des lieux d'abus pour leur permettre de vivre en sécurité. En fait, on peut même aller jusqu'à dire que l'histoire de la cause animale, c'est une histoire d'action directe, de prise en charge de l'aide aux animaux. Grâce au mouvement féministe et au gain du mouvement féministe, on peut en arriver à reconnaître qu'il n'y a aucune sphère privée dans laquelle on peut exercer légitimement de la violence et de la domination sur un individu plus faible et plus vulnérable ou dépendant. Donc, en conclusion, j'ai-tu le temps de faire une conclusion ou j'ai dépassé mon temps déjà? Oui? OK. En conclusion, je voudrais juste mentionner que je distingue parfois deux formes de solidarité. Parce que quand on dit que la libération devrait être liée, on doit parler de la solidarité entre les différentes types de justice sociale. On peut distinguer entre une solidarité passive et une solidarité active. Par solidarité passive, ce que j'entends, c'est que le mouvement de défense des animaux devrait éviter de faire des campagnes qui nuisent aux groupes humains marginalisés et opprimés. Par exemple, on peut penser à des campagnes sexistes comme PETA que je vous présente ici ou des campagnes ethnocentristes qui sont par exemple basées sur la condamnation des pratiques des autres cultures comme la viande de chien en Corée ou la chasse aux phoques ou aux baleines. Puis en même temps, les progressistes devraient abandonner la rhétorique humaniste « on n'est pas des animaux » qui dévalorisent ce qui soit au détriment des animaux pour être plus solidaires du mouvement de défense des animaux. On peut penser que ça ne va pas assez loin de la solidarité passive et on devrait aller jusqu'à la solidarité active. Que ce n'est pas suffisant de ne pas nuire aux autres luttes sociales en défendant une lutte de justice sociale et qu'on devrait faire avancer conjointement plusieurs luttes de justice sociale à la fois. Il y a des questions à ce qui se pose à savoir si c'est très beau au niveau théorique mais si c'est trop exigeant dans le monde réel quand on parle de l'activisme réel. On pourrait en discuter durant la période des questions mais je veux clarifier quelque chose au niveau de la solidarité passive en terminant parce que la solidarité passive ça l'exige de faire avancer la cause animale de façon à ne pas nuire aux humains marginalisés et opprimés. On peut se demander si ce n'est pas un retour à l'idée que les animaux mériteraient une protection seulement lorsque les humains n'ont rien à y perdre. C'est important cette question-là parce que Derek Bell il soutient que les intérêts socio-économiques des Noirs ont été et on a réussi à les faire avancer seulement lorsque les Blancs en ont aussi bénéficié donc lorsqu'ils ont convergé avec ceux des Blancs. Il va tellement loin qu'il soutient que Brown v. Board of Education aux États-Unis aurait servi l'agenda politique des États-Unis durant la guerre froide et il dit lorsqu'il y a un conflit entre le statut des Blancs d'un côté et les droits des Noirs de l'autre il n'y a pas de question c'est le statut des Blancs qui va prévaloir. Donc on a aussi on entend souvent ça aussi par rapport au féminisme le féminisme c'est bon pour les hommes on semble un peu forcé de faire appel aux intérêts des dominants pour faire avancer politiquement la cause des groupes opprimés on entend ça couramment le féminisme c'est aussi bon pour les hommes il y a Annie Sapp qui soutient que le droit animal fonctionne selon le principe d'intérêt convergence qui ne permet de protéger les animaux que si les humains en retirent aussi un bénéfice ça c'est également la thèse de Gary Franchione dans son livre Rain Without Thunder la thèse de Lynn Littourneau dans son analyse sur les lois contre l'accueillotant vers les animaux au Canada et la thèse de Will Kilika dans un article sur le droit animal donc l'intérêt convergence c'est l'idée qu'on ne peut faire avancer les droits des animaux que si les humains en bénéficient aussi donc le principe de l'intérêt convergence il est évidemment il est évidemment injuste on ne serait pas capable de faire avancer les intérêts des groupes opprimés lorsque les dominants n'en tirent pas eux aussi un bénéfice mais je pense que l'idée de solidarité passive ça ne l'exige pas ça parce que les êtres humains ne sont pas un groupe homogène ce n'est pas injuste de porter attention aux humains les plus marginalisés et opprimés donc on doit se battre contre plusieurs formes d'injustice à la fois malgré les conflits inévitables on n'a pas parlé de ça mais il y a des conflits inévitables entre les différentes de justice sociale puis on demande la même chose aux autres mouvements de justice sociale c'est essayer de défendre les humains opprimés en rabaissant les animaux donc pour terminer je pense que c'est important de souligner les bénéfices que les humains peuvent retirer de la fin de l'exploitation des animaux par exemple au niveau environnemental au niveau de la santé au niveau des liens entre les oppressions etc. sans tomber dans le piège qui va consister à défendre les animaux simplement parce que ça sert nos intérêts on n'a pas à prouver que la lutte pour la libération animale c'est également une lutte pour les droits humains pour que cette lutte soit prise au sérieux mais il faut premièrement combattre l'idée que le respect pour les animaux est en conflit avec le respect des êtres humains particulièrement des groupes marginalisés deuxièmement faire comprendre aux progressistes que la stratégie que j'ai appelée l'humanisme suprémaciste est non seulement injuste envers les animaux mais inefficace pour protéger les humains les plus vulnérables et finalement éviter de voir la cause animale comme simplement une série de sacrifices et de privations c'est vrai que les êtres humains vont tirer un bénéfice d'un monde qui serait plus respectueux des animaux la convergence des luttes c'est une façon de faire avancer conjointement différentes de la justice sociale malgré les tensions inévitables qu'il va y avoir entre les différents groupes parce qu'il ne s'agit pas de soutenir que les intérêts des uns et des autres convergeront toujours c'est pas ça le sens de la convergence des luttes merci beaucoup pour votre présentation votre conférence vraiment brillante et intéressante juste pour m'instituer je travaille pour les personnes qui ne me connaissent pas je travaille sur les écoféministes depuis quand même un bon moment par contre moi je ne travaille pas sur les écoféministes antispécistes donc nécessairement mon analyse est quand même différente même si je souscris à la critique de la logique de domination dont vous avez parlé puis peut-être en quoi mon analyse se différencie un peu c'est qu'au lieu de rapporter les injustices aux injustices qui sont aux animaux je le fais plus largement en associant le rapport à la nature en associant à un rapport de violence à la nature puis en associant le fait que tous les groupes qui ont été associés à cette idée de nature qui peut être associé à cette idée d'animalité aussi ont été dévalorisées à travers justement la dévalorisation de la nature puis l'exploitation de la nature mais l'exploitation de tous les groupes d'humains qui ont été associés à cette idée de nature donc juste pour vous citer bon j'ai eu la chance de lire la présentation avant donc évidemment je vais se focuser sur des points précis que peut-être que vous avez ça s'est passé ça s'est passé dynamiquement donc vite mais moi je vais se focuser sur certains points pour vraiment aller parler de la question de la solidarité et de la convergence des luttes à la fin donc le premier élément sur lequel j'aimerais discuter puis en fait j'amène des points je pense que qui m'ont fait réfléchir dans votre présentation qui selon moi c'est des pistes de réflexion complémentaires donc le premier élément reprend la partie c'est à la fin vous parliez du fait que dans la sphère privée on devait politiser la sphère privée puis aucune violence n'est légitime dans cette sphère-là je reprends un peu votre citation donc il n'y a aucune sphère privée dans laquelle on peut exercer légitimement de la violence et de la domination sur un individu plus faible ou vulnérable donc j'ai travaillé aussi sur la question de la vulnérabilité à un bon moment notamment en raison de ma directrice Naïma Moroni donc j'aimerais questionner un peu le statut de faiblesse et de vulnérabilité des femmes et des animaux qui est un peu nommé dans cette phrase-là qui doit être questionné je pense puisque même si il est matériellement observable dans la sphère privée aujourd'hui et historiquement c'est construit quand on nomme de cette façon-là ils tentent décrire les femmes et les animaux comme étant intrinsèquement plus vulnérables que les hommes donc intrinsèquement naturellement or ici nommer ces personnes vulnérables revient selon moi reproduire une certaine hiérarchie naturelle sur les lignes des rapports de pouvoir une hiérarchie donc qui invisibilise ces rapports de pouvoir les femmes et les animaux ne sont pas intrinsèquement plus vulnérables et fragiles que les hommes ils et elles le sont davantage en raison des rapports de pouvoir et des structures sociales qui précarisent et exploitent les animaux et les femmes ainsi je me questionne à l'efficacité politique de demander aux hommes de prendre soin de ne pas faire violence dans la sphère privée ou même des institutions de prendre soin de la vulnérabilité en raison de leur statut vulnérable ou de ne pas leur faire violence donc il me semble que cet énoncé redonne un pouvoir à celui à ceux qui sont alors dans cette phrase considérées un peu invulnérables or des théoricièmes comme Judith Butler Erin Gibson Naïma Amourini ont montré que parler de vulnérabilité ontologique ou ordinaire donc commune à tous les êtres vivants permet de mettre en lumière le travail et les ressources mobilisées dont les personnes considérées les plus autonomes dépendent donc ça vous en avez bien fait part les zones dépendent du soin ou du care ou de l'affection des femmes et aussi des animaux domestiques bon ça fait un soutien émotionnel ou même dans la chaîne économique donc il ne s'agit pas ici pour ces penseuses de nier qu'il y a des personnes qui ont besoin de davantage de soutien de la part des institutions mais plutôt de montrer l'effet politique de l'identification des sujets vulnérables selon Judith Butler nous devons rester critiques lorsque les institutions politiques attribuent le statut de vulnérables à des populations qu'elles contribuent par le maintien des rapports de pouvoir et d'exploitation en place à précarité donc ici voilà tout mon commentaire mais où je veux en venir c'est que cette attribution du statut de vulnérables bon j'allais dire invisibilise les rapports de pouvoir mais attribue à un certain devoir de protection paternaliste aux politiques laissant croire que bon ces vulnérables sont intrinsèques ce que ça fait c'est que ça permet aux politiques ensuite de se targuer de prendre soin de ces populations-là alors que généralement parce que dans les institutions politiques on va souvent nommer les femmes les personnes immigrantes etc. comme vulnérables alors que finalement ces populations-là sont souvent laissées pour compte dans les politiques et puis on peut parler des animaux aussi on peut penser à tous les organismes communautaires qui prennent en charge les besoins en fait de ces populations-là même les animaux mais aussi les femmes etc. l'État va targuer de vulnérabilité mais n'investit pas nécessairement les ressources donc puis là je vais passer un peu parce que je pense qu'on a compris mais l'idée c'est que c'est important de voir le statut de vulnérabilité de la personne qui est en situation de pouvoir dans la sphère privée parce que nous redéfinir comme tous et toutes vulnérables permet de révéler ces inégalités-là dans l'accès aux ressources sociales naturelles et économiques mais aussi dans l'exposition à la violence donc le fait que c'est les systèmes qui créent cette précarité-là c'est pour ça que Judith Butler va différencier la vulnérabilité originaire de la précarité la précarité induite par les systèmes d'oppression mais la vulnérabilité comme étant une disposition que Erin Gibson va détenir comme une disposition d'ouverture à affecter et à être affectée donc l'importance aussi de la vulnérabilité c'est comme notion féministe transformatrice de ces autrices-là c'est dans la manière dont ça nous permet de reconnaître les relations puis le fait que nous sommes exposés aux autres donc qui a cette responsabilité-là et là on revient peut-être un peu à ce que vous vouliez dire la responsabilité à travers les relations donc ainsi elle pointe à la relationnalité permet de questionner fondamentalement le statut d'invulnérabilité de certains qui se construit au détriment des autres notamment par le bénéfice du travail et de l'exploitation des femmes de la nature des années suivant cela le deuxième élément que j'aimerais souligner porte sur la thèse des destinés vos exemples sur les façons dont ces systèmes se renforcent entre eux sont fort éloquents convaincants et m'apparaissent nécessaires pour la convergence des luttes néanmoins je trouve que la thèse de Malcolm Ferdinand dans une écologie décoloniale de l'asservissement commun que je pense qu'on en a parlé quand même ce matin est vraiment intéressante pour en appeler non pas une convergence des luttes en raison des liens entre les systèmes d'oppression mais à une alliance inter-espèce comme il la nomme donc en raison du fait que nous sommes toutes et tous soumis à ces systèmes d'oppression et de violence même si dans un système spéciste sexiste raciste colonialiste etc nous sommes différemment positionnés donc les écoféminismes et l'écologie décoloniale définie par Malcolm Ferdinand demandent de reconnaître l'interdépendance radicale le fait que nos destins ainsi que nos oppressions et privilèges sont liés les façons d'exploiter la nature et les systèmes d'oppression sont intimement attachés dans des façons destructrices d'être au monde donc ici je suis un déplacement dans le sens que c'est une façon d'habiter le monde d'être au monde une façon violente de se rapporter au monde qui construit ces systèmes-là donc or ce qui est à la connaissance de nos modes destructeurs d'être au monde mais en lumière c'est la manière dont nous sommes tous soumis à ces systèmes d'oppression et d'exploitation mais que nous sommes différemment positionnés dans les privilèges qu'ils accordent Malcolm Ferdinand dans le livre Une écologie décoloniale va exposer comment la découverte de la situation différentielle des privilèges dans les rapports de pouvoir n'est pas inévitablement un obstacle à la solidarité car il existe un asservissement commun dans un système économique esclavagiste et destructeur de la terre il prend l'exemple de David-Henri Thoreau qui s'est enfui dans la nature bon c'est connu mais ce qui montre c'est qu'en fait cette fuite dans la nature était surtout pour freer le monde esclavagiste puis ne pas participer à cette économie était une économie esclavagiste ce qui montre à travers ça c'est que la solidarité est possible puis dans la reconnaissance d'un asservissement commun dans le sens qu'Henri David-Thoreau reconnaissait que même si lui bénéficiait des rapports de pouvoir en place il participait à un système violent qui avait un asservissement au système violent même si c'était lui qui bénéficiait des privilèges donc je trouve ça intéressant comme analyse dans le sens que je pense qu'à travers les personnes qui décidaient de ne plus manger de viande d'être antispécistes ont cette reconnaissance de ne plus vouloir participer à un système qui asservit exploite les animaux donc reconnaître que nous sommes tous et toutes soumis à ces systèmes de pression et ces modes relationnels de violence et d'exploitation ne veut pas dire que nous y sommes soumis de la même manière en effet pour être à même de construire une convergence des luttes une coalition pour un monde commun vivable pour tous et toutes il est primordial de mettre en lumière la manière dont la condition j'en parlais au début la condition précaire de violence est différentiellement distribuée donc pour cette convergence-là pour la reconnaissance de l'asservissement commun il faut quand même se situer dans nos relations dans les systèmes de pression et voir la manière dont nos corps portent les traces des systèmes donc se situer moi je suis une femme blanche je vis à Montréal dans des territoires qui ont été dépossédés donc se situer vraiment dans les relations et dans le territoire et voir comment notre corps notre position porte ces systèmes de violence donc Butler écrit si nous voulons comprendre en termes concrets ce que signifie s'engager à conserver la vie de l'autre donc créer des coalitions nous devons nous confronter aux conditions corporelles de la vie pour Malcolm Ferdinand c'est prendre corps au monde et donc nous engager à la fois pour la persistance corporelle de l'autre et pour la préservation des conditions environnementales qui rendent la vie vivable il faut donc d'abord comme je disais se confronter à notre position il s'agit de se situer dans les rapports de pouvoir dans les lieux dans nos relations pour mieux comprendre ce qu'est important comme système de pression afin de mieux s'engager pour leur déconstruction et destruction cet effort coalitionnel demande donc de se regarder soi-même dans ses rapports et de rester ouvert et vulnérable ainsi à mon avis la thèse des destins partagés n'appelle pas à avoir la vulnérabilité chez les autres chez les animaux et de les protéger mais plutôt à l'avoir chez soi et avoir la difficulté à accueillir les vertiges de l'altérité et des responsabilités coloniales spécis patriarcales que nous portons en effet l'effort coalitionnel la création d'une alliance d'une communauté de destin nécessite de tendre vers et implique d'accepter d'être vulnérable et ouvert aux relations qui nous lient ces relations aux autres qui nous donnent parfois le vertige et qui ne nous renvoient pas toujours le meilleur reflet de nous-mêmes il faut faire de la place pour l'inconfort qui résulte de cette confrontation à notre position car comme Camille Ranger et moi on l'écrivait le réflexe du refus de l'inconfort quand on se rend compte qu'on participe à le système de pression n'a pour résultat que de nier la relationnalité vers laquelle ces sentiments pointent se positionner comme épistémat uniquement vulnérable soi-même nous encourage à transformer la mise à distance en relationnalité et la culpabilité en responsabilité favorisant ainsi la transformation des relations de domination dont nous bénéficions donc ce que je dis c'est un peu de se regarder à travers notre position pour transformer les rapports de pouvoir dont on peut profiter faire cet effort coalitionnel c'est accepter les défis même parfois les preuves de faire monde non pas dans une utopie mais à partir du cyclone colonial spéciste sexiste raciste et de la tempête environnementale pour reprendre les mots de Malcolm Ferdinand faire monde est un défi et une épreuve car elle est tout sauf vraiment petite ce monde est fait de blessures de colère de ronde donc en tant qu'écoféministe nous luttons d'une certaine manière pour la pluralité des vivants et ainsi à la thèse des dessins liés la question de l'altérité et de la pluralité sont nécessaires ces enjeux-là je pense qu'il faut questionner la façon dont nous faisons monde faire monde c'est accueillir le vertige de cette pluralité de l'altérité l'autre que moi comme vous l'avez bien reconnu la convergence la pluralité implique le conflit l'hétérogénité les désaccords lutter pour la pluralité c'est dénoncer l'homogénéisation des luttes des identités de l'humain de l'être vivant et l'altérité qui en résulte je pense qu'Anna Haren ce qu'elle apportait comme réflexion sur suite au procès d'Eachman nous amenait aux pratiques génocidaires des personnes qui croient pouvoir choisir avec qui ils et elles peuvent habiter les personnes qui massacrent des animaux la terre qui exploitent et déshumanisent les personnes altérisées pensent qu'ils et elles peuvent décider avec qui partager la terre or la lutte politique pour la pluralité se situe précisément dans ce constat éthique que nous ne choisissons pas avec qui nous habitons la terre nous vivons déjà dans une posture de cohabitation non choisie votre leurre écrivait puisque nous ne choisissons pas avec qui nous habitons sur cette terre il nous faut honorer les obligations éthiques qui émergent afin de préserver les vies des personnes que nous n'aimons peut-être pas que nous n'aimerons peut-être jamais et que nous ne connaissons pas et que nous n'avons pas choisi puis il y a un fort potentiel je pense éthique ici parce que souvent on va vers les sentiments doux on veut aimer tout le monde pour déconstruire les inégalités mais je pense que cet aspect-là qu'on doit aussi préserver la vie des personnes qu'on n'aime pas ou des bactéries qu'on ne connaît même pas ainsi je propose de mettre au cœur la pluralité le conflit et la nécessité tout de même de choisir de préserver la vie en proposant de mettre l'accent sur la façon dont nous entrons en rapport aux autres dont nous faisons mort car les vies aujourd'hui à préserver ne sont pas seulement celles des humains et des animaux il y a le plancton les champignons les arbres et une infinité si grande d'espèces qui sont menacées par notre façon d'entrer en relation de faire monde d'habiter la terre ainsi je pense que la thèse des destins liés aurait avantage à s'inspirer d'une éthique de la non-violence que Judith Butler théorise depuis un bon moment en mettant ensemble la préservation de l'altérité et une politique de la pluralité voilà merci il y avait vraiment beaucoup de choses évidemment je ne peux pas tout aborder mais je vais juste aller chercher certains points que tu as soulignés premièrement je ne connaissais pas Malcolm Ferdinand donc merci beaucoup je pense que ça va être ma lecture ma prochaine lecture cette idée-là que les on n'est pas que les femmes et les animaux ne sont pas plus vulnérables ne sont pas une catégorie vulnérable tandis que les hommes eux seraient une catégorie invulnérable je comprends tu as totalement raison et je pense que j'ai laissé entendre ça un petit peu dans ma présentation particulièrement les slides que j'ai passé sans les dire je pouvais laisser entendre que je considérais qu'il y avait une certaine invulnérabilité de la part des puissants mais c'est plutôt que leurs formes de vulnérabilité sont très bien abordées par les différents systèmes dans nos sociétés donc c'est pour ça qu'on peut ne pas les voir et qu'ils dépendent tout autant d'un travail de care de celui des animaux celui des femmes etc donc ils ne sont pas moins dépensés et moins vulnérables tu as parlé d'Ellen David Toro qui a fait une retraite en forêt en fait un petit peu pour se retirer de la société esclavagiste et refuser de payer ses taxes à un état esclavagiste je trouvais ça intéressant parce que les écoféministes parlent souvent en termes de disempowerment sur la violence envers les animaux ils disent souvent que c'est sûr que c'est les animaux qui sont les premières victimes de notre système spéciste par contre on les émoucit particulièrement si on aime les animaux on souffre de les voir souffrir on est coupable oui on est impliqué dans un système d'oppression on est les dominants on est les privilégiés par rapport aux animaux dans différents types de violences par contre on est aussi on a été jetés dans un monde qui a un système incroyablement violent envers les animaux et c'est très difficile d'y changer quelque chose une des choses que la plupart des gens on essaie de faire c'est tout simplement de ne plus participer à ce système-là justement ils vont définir le véganisme comme une forme de disempowerment ou un combat contre nos privilèges injustes en disant que quand on est dans une situation où on peut se nourrir autrement où on peut s'habiller autrement où on peut vivre autrement vivre dignement autrement on ne devrait pas faire du tort aux animaux par contre ce que je vois chez les écoféministes ce que je ne vois pas chez les théoriciens traditionnels de la libération animale c'est que ce n'est pas suffisant elle ne se concentre pas simplement sur cet aspect-là négatif de ne pas causer tort aux animaux et d'essayer de devenir végan et de pousser les autres qui appellent ça un véganisme contextuel et un véganisme politique mais surtout il y a toute une littérature sur comment mettre en place l'aide concrète aux animaux créer des refuges aller aider les animaux donc dès le début de la littérature écoféministe sur les droits des animaux il y a une réflexion sur les actions directes et illégales qu'on peut faire pour aller premièrement aller filmer aller voir ces animaux-là parce que dans nos sociétés c'est incroyable de penser que ces milliards d'animaux-là n'existent pas socialement on ne les voit pas on ne les voit nulle part alors qu'ils sont pourtant partout on mange des animaux deux, trois fois par jour pour la plupart d'entre nous donc il y a cet aspect-là qu'il ne suffit pas de retraiter du monde de refuser de partir c'est très important c'est une première base mais il ne faut pas simplement se laver les mains de penser qu'on nous tombe de pureté morale une fois qu'on a fait ça il faut vraiment s'engager à essayer de s'impliquer politiquement pour faire voir ces violences-là et même aider concrètement à aller chercher une poule par exemple dans un système et l'aider lui fournir lui fournir des soins c'est pour ça que je pense que c'est super important le travail par exemple qu'a fait Virginie Simoneau-Gilbert avec son livre sur l'histoire de la SPCA c'est pour ça que je vais insister sur l'histoire du mouvement de défense des animaux qui est un mouvement très concret d'aider des corps vulnérables très concret et quand on les amène dans des sanctuaires on peut commencer à arrêter simplement de les percevoir sous leur forme de vulnérabilité mais aussi de leur laisser de leur permettre d'exprimer leur agentivité leur interagentivité même par rapport en vivant selon leurs propres préférences par exemple c'est le seul élément que je vais aborder mais merci beaucoup pour ton commentaire il y a beaucoup de choses très éclairantes et intéressantes dedans merci